Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Évidemment, moi je suis ravie de vous retrouver encore pour cette étape, c'est la 11, je crois, de nos 9 carrés. Je ne sais pas si on a vu du monde parler en anglais. Eh, Lopetti qui était sur le live brésilien hier aussi, on y va en anglais quand même. Allez, hello everyone, I hope you are doing well and in a good health and I'm so happy to be here with you today. Estoy en contenta de volver a verte después de estas pocas semanas. Eh bien, j'ai vu que vous aviez bien avancé sur tous vos points de plumetil. Il y a des super jolies propositions de couleurs, pas facile ce point, mais avec un peu de pratique, j'ai vu que vous vous en sortiez bien. Et je vous avais dit un petit point de chaînette autour, et que plus on en fait, et plus ils deviennent ronds. Moi, lorsque j'avais appris à les faire, j'en avais plein sur une toile. Ça commençait par des ovales et plus ça allait et plus c'était rond. Eh bien, j'ai vu que vous avez fait un petit point de chaînette autour, et que vous avez fait un petit point de chaînette autour, et que vous avez fait un petit point de chaînette. Et que vous avez fait un petit point de chaînette autour, et que vous avez fait un petit point de chaînette autour, et que vous avez fait un petit point de chaînette autour. Voilà. Voilà, on va parler donc des quelques nouveautés, on a reçu des nouveaux accessoires aujourd'hui qui sont présents sur notre site internet, donc dans la rubrique des accessoires, tu peux faire la transition Karine pour que je puisse présenter les accessoires. Alors, on a reçu, ah oui, il faut que je le, je peux prendre la souris ? Ouais, so I would like to tell you about some new products, we have just received new accessories that you can find in our website on the accessories place. And me gustaría informarles que, sobre algunos productos nuevos, hemos recibido nuevos accesorios que encontrará en nuestra página web. Alors, on a, je les adore, on vient juste de les recevoir, elles me font rire, les filles à l'atelier, elles les avaient, elles en avaient déjà pris. C'est les tout petits, alors attendez, je me mets bien, voilà, c'est les tout petits ciseaux beaux, hein, ils sont adorables, ils sont mini, ils sont super efficaces. Ils mesurent 5,5 cm et je bouge trop, c'est ça ? Ok, ben je vais arrêter de bouger. Et ils sont dotés de petites lames fines en acier inoxydable, donc ils sont super robustes, hein, avec une découpe hyper précise. C'est les, c'est les derniers, là, qu'on vient de, qu'on vient de rentrer. Adorable, adorable little scissor from Boin, French brand name, and the size is 5,5 cm, and are equipped with a small, thin, stainless blade with an ultra-precise cut. Et sont petites tirées adorables et super efficaces et la marque est beau, hein, c'est francès. Le tas est 5,5 cm et ils sont équipables avec petites holles fines, un accesor, se dit, inoxydable à acier, avec un corte ultra-précis. Vous voyez, par rapport aux ciseaux que j'utilise d'habitude, ils sont vraiment, ils sont vraiment mini et tout à fait adaptés à la broderie. Donc, ceux-là, on vient juste de les recevoir. On vient aussi de recevoir les nouveaux stylos Boin, qui sont des stylos à pointe fine et qui sont aussi effaçables à l'eau. Juste pour vous donner une petite idée de la précision. Alors, quand vous commencez à tracer, ça se voit à peine et puis ensuite, vous voyez, ça fonce tout de suite. The new extra-fin, waterable, erisable makers from the brand Boin, also. And, es los nuevos boligrafos ultra-finos, que se borran con agua, de la marca Boin, tambien. Alors, ça, c'est pour ces petits accessoires. Je voulais vous parler aussi de nos nouvelles aiguilles. La Snueba Aguias, The New Needles. Sur les bons conseils d'Odile, en fait, j'ai pris des aiguilles mode. Donc, ce sont des aiguilles qui sont beaucoup plus longues, avec un chat plus grand pour les points de poste. Donc, on a soit des paquets de la taille numéro 9, et aussi un assortiment qui va de 3 à 12. Donc, voilà, pour réaliser des points de poste plus facilement, puisque l'aiguille passe beaucoup plus facilement. Donc, on a soit des paquets de la taille numéro 9, et on a soit des paquets de la taille numéro 3 à 12, pour faire des paquets de la taille numéro 9, et on a soit des paquets de la taille numéro 9. Et on a soit des paquets de la taille numéro 9, et on a soit des paquets de la taille numéro 9, et on a soit des paquets de la taille numéro 9. Voilà, ça, c'était pour les petits accessoires. Question pour l'accessoire. Oui. On va nous poser la question, ça part seulement à l'eau, ou si vous faites un choc ? Non, il ne part qu'à l'eau, cela. C'est uniquement avec l'eau. Donc, Patricia, vous met les liens, si vous en avez besoin. Je voulais aussi vous montrer, vous savez, j'ai sorti un sac, alors il a été un peu noyé dans les nouveautés, mais je voulais vous le présenter, parce que je ne l'avais pas fait la dernière fois. On a toujours besoin d'un sac pour nous accompagner dans nos déplacements. Alors, je sais que vous en avez, vous en avez toutes les unes et les autres. Je vais essayer de prendre un peu de hauteur avec l'appareil photo, et d'enlever le zoom, si je peux. Alors, attendez, non, ça ne va pas. Ah, je fais des bêtises, excusez-moi. Oui, je n'ai pas assez de hauteur, c'est dommage. Mets-le face à toi, et puis tu vas te présenter avec la petite caméra. Tu crois, face à moi ? Oui. Ok, alors je vais faire ce que Karim me dit, et donc on peut l'utiliser, vous savez, aussi pour mettre toutes nos broderies. Je dis non, car moi j'ai toujours une multitude de projets avec moi, et du coup j'ai cherché un fournisseur européen avec des toiles de coton de qualité. Et on a travaillé, donc je vous ai montré sur le visuel. On a essayé de trouver un visuel chouette avec une phrase qui correspondait à notre univers. Et on a décidé d'écrire, broder, c'est être zen. Parce que nous, on le sait, broder, ça nous apaise. Et ça fait du bien, ça fait du bien moral. Je vais juste l'expliquer un peu en anglais. I should speak about our new large bag, enough to put your embroidery. Et on va en espagnol, et on va parler de notre nouveau bolso pour mettre notre bordage ou autre chose si vous voulez. J'ai cherché un produit européen avec un produit de qualité de l'algodone, avec un visage et une phrase de notre univers. La phrase en français que vous pouvez voir ici est «Bordage est zen ». Voilà pour les produits. Alors on va parler du livre. Ben oui, il est beau, Françoise, notre sac. Il est passé un peu à la trappe, en fait, parce qu'il a été noyé un petit peu avec tout. C'est un joli cadeau aussi à faire, vous y penserez. Ils sont dans la rubrique « Accessoires ». Alors, je vais vous parler maintenant de notre livre. Karim va nous mettre des visuels, comme ça vous aurez une idée du bouquin. On est nombre 354. Allez, on y va, ce sera juste la dernière chose dont je voulais vous parler. Alors, j'ai été approchée par les éditions de Saxe il y a quelques mois, qui ont été séduits par notre cahier de broderie. Il s'agit du cahier coloré. Ils m'ont proposé de faire un livre qui recenserait l'ensemble des points que l'on travaille, que nous utilisons, et qui soit à l'image de notre univers. J'ai pensé, moi, que ce serait une bonne idée. Et évidemment, alors, il ne s'agit pas d'un kit. Il s'agit plutôt des explications, des points utilisés, avec des motifs, enfin, avec des schémas, pardon. Et évidemment, la possibilité de reproduire les dessins en globalité ou seulement la partie des dessins. Je vais traduire et puis je n'ai pas terminé. Now, let's talk about my new book. J'ai été approchée par l'édition de Saxe, quelques mois, qui s'est rendu compte dans notre livre d'embrodry, et ils suggèrent que je fasse un livre avec des dessins visibles, et avec la possibilité de reproduire les dessins ou une partie des dessins. Maintenant, nous parlons de mon nouveau livre. Il y a un mois, il y a des éditions de Saxe, qui se sont conquistées par notre livre d'embrodry, et ils me demandent que j'ai fait un livre avec tous les points que nous utilisons et la possibilité de reproduire les dessins ou partie des dessins. Donc, en français. Ce qui est très intéressant, en fait, c'est que chaque point utilisé, qui est expliqué par des schémas dans le livre, sera accompagné d'un QR code en lien direct avec la vidéo du point concerné. Donc, vous arriverez directement sur YouTube. Ce qui est très intéressant, c'est que chaque stitch expliqué par des diagrammes dans le livre, sera accompagné par des QR codes, directement liés à la vidéo du stitch en question. Alors, du coup, on va avoir un vrai pas à pas pour vous accompagner. Alors, le travail de reproduction des dessins est super important. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas un kit. Mais du coup, on a décidé de vous proposer aussi l'ensemble des toiles imprimées. Tout ça est déjà disponible sur le site internet. Donc, vous pouvez à la fois commander votre livre ou bien juste la toile imprimée sans les fils. C'est vraiment un petit peu de temps. Et le travail de reproduire le dessin est important. C'est pourquoi nous avons aussi décidé de proposer à vous toute la fabricée sans les dessins. C'est un pas pour accompagné. Et le travail de reproduire les dessins est important. C'est pourquoi nous avons décidé de vendre seulement la telle imprimée sans les fils. Donc, c'est ce que je vous disais. Tout est déjà disponible sur le site internet en pré-vente. Et ce sera expédié à partir du 19 mars. Seulement, si vous commandez des kits avec ou d'autres accessoires avec, tout vous sera expédié en même temps à partir du 19 mars. Une chose importante, c'est qu'il est déjà disponible sur notre site web pour pré-vente. Et il sera vendé à partir du 19 mars. Mais si vous demandez d'autres produits avec le livre, ils seront vendés ensemble. J'espère que vous avez bien compris. Alors, Karim va nous mettre des photos du bouquin, puis je vais vous les commenter un petit peu. On y va un peu en même temps ? Voilà. Alors, on a fait un petit montage. Est-ce un montaje del libro ? Donc ça, ça va être la couverture du livre. J'espère que vous allez l'apprécier. Ensuite, vous voyez, on a un petit sommaire avec ce que vous allez trouver à l'intérieur. Tu peux passer à l'image suivante. Donc, vous aurez la liste des fournitures dont vous avez besoin. Vous voyez, ils ont gardé un petit peu notre univers avec les dessins qui sont issus du kit. Puis, avec une petite introduction. On peut mettre la suivante. Donc là, on vous explique en fait comment se déroule la broderie avec le report des motifs. Son information del libro y que puedes ver en el libro. This is some... Je ne sais pas comment on dit un extrait. Some view of the book. Voilà. On peut passer à la suivante. Et voilà. Donc, à chaque fois, vous aurez l'ensemble des dessins avec les couleurs, le nom des points. Puis, vous pouvez juste utiliser un petit motif pour le broder sur un t-shirt, une veste en jean, ou alors pour broder un cahier de broderie si vous voulez. Voilà. Alors, on y va ? Tu peux continuer, s'il te plaît ? Voilà. C'était juste pour vous montrer comment c'est fait en fait. Solamente para ver como es el libro. Just to have a look in the book. Oui, vous pouvez le précommander. Alors, je crois qu'il est à 14 euros et quelques ou 15 euros. Voilà. Voilà. Encore des extraits. Et puis, je crois qu'on arrive à la fin. Ah, voilà. Vous voyez ? Donc, on a la petite gamme de montage avec l'assemblage. Les explications de tous nos points avec des QR codes qui vont directement sur les vidéos. « This is the mounting and the explanation of all stitches with the QR code. » Il y a Mars aussi un SAL. Oui, Hélène, on en parlera tout à l'heure. Voilà, voilà. Donc, est-ce que c'est le cahier broderie référence 815, Sylvie ? Il s'agit de ce cahier de broderie. Voilà. Mais c'est plus un ouvrage d'accompagnement. Alors, encore une fois, Sylvie, les dames qui ne peuvent pas avoir le kit pourront prendre quelques extraits et il y aura les informations. C'est surtout un recueil de tous nos points dans l'univers d'un chat dans l'aiguille. Voilà. Si on a envie d'apprendre à broder et avoir des motifs sympas et réaliser ou pas ce cahier. Et puis, c'est un recueil de notre travail. Voilà. Voilà, Odile. Merci. C'est gentil. Bon dia. Génial, le livre. J'attends avec impatience. Alors, on va en commander une petite centaine pour commencer. Ça va aller très, très vite. Donc, si vous voulez être sûr de l'avoir à l'ouverture, à la diffusion, vous nous précommandez. Voilà. Alors, on va attaquer notre étape numéro 11. Je bois un petit peu de thé et je fais à vous. Vous préparez votre cercle à broder ? Alors oui, Françoise, la signature sur les bouquins. Ah, ça peut être un bon truc, ça. Alors, je ne sais pas si je... Pour tous les livres achetés. Pardon ? Pour tous les livres achetés. Oui. Alors, bah ouais. On va faire ça. Pour tous les livres, pour toutes celles qui achèteront le livre sur notre site internet, parce que je sais qu'il est diffusé partout, il vous sera dédicacé. Ah, bonne idée. Ben voilà. Vous en avez des idées pour moi. I just say that if you order the book in our website, I will make a... Comment on dit ? Dedicate ? Dedicate ? Et... Estoy... Hablo que si pedido el libro en la pari... En our website... Nosotros... Parina web, perdone. Será la occasion, para mi, d'escribir un poquito... Dédication. Luciane, no sé comment c'est dit ? C'est l'espagnol. J'ai un commentaire que je ne comprends pas. On a Luciane qui dit, dommage que votre photo ne soit pas actualisée. Où ça ? Sur le livre ? Oui, ben elle n'est pas vieille la photo. Je crois qu'elle a un an ou deux. Ouais. Enfin, ouais. Vous me dites que je vieillis. C'est ça, vous me voulez ? Bon, écoutez, on verra. Je referai d'autres photos. C'est difficile d'être partout en même temps. Ouais. Bon. Allez. On y va. Donc, on va enlever... Tu peux enlever... Tu peux enlever, s'il te plaît... On va passer en transition. Ouais. On va passer la transition. Avec le passé en piétant. Avec le passé en piétant. Avec le passé en piétant. C'est parti. On y va. Ah, mais oui. Mais j'ai oublié de vous parler de notre kit pour les débutantes. Alors, avant, il faut faire... Mais c'est bien pour la transition. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter, avant de commencer, le kit de notre petite Salomé qui médite. Hop. On va enlever le zoom. Voilà. Notre petite Salomé. This is just to show you how the kit is made. Solamente para ver cómo son los kits. Donc, pour les dames qui débutent et qui ne connaissent pas nos kits. Je sais que vous êtes nombreuses maintenant à les connaître. Donc, dans la première page, vous avez toujours, mesdames, le contenu du kit ici. You have in this place all what you have inside the kit. Son... Lo que tu tienes, c'est en el kit. Solamente para aquí. Con una fotografie avec la photo sur la première de couvre. Lorsque vous ouvrez le kit. Donc, vous avez toujours la toile imprimée, la tela imprimar. You have the printed fabric with the draw. The DMC trade over there by meters. Les fils sont des fils DMC qui sont préparés par mètre. Vous avez l'aiguille numéro 9. The needle size 9. La aguilla des tamaño noébé. Et puis, vous avez toujours la petite charte graphique. Ici, qui vous permet... Alors, voyez, ça y est. Maintenant, on vous met le nombre de fils à chaque fois. Con la crosse, elle est le numéro de l'hilo. Et con elle nombrée par ici, para séparer les hilos. Là, la petite croix, ça vous donne la quantité de fils par couleur. Et là, vous avez le numéro de la couleur de fils DMC. Ici, avec la crosse, c'est la quantité par mètre que vous trouvez dans le kit. Et le nombre de fils qui vous permettent de vous séparer. Et toutes les explications sont en français et en anglais. Toutes les explications sont en français et en anglais. Toutes les instructions sont en français et en anglais. Avec tous les points, d'ailleurs, que vous retrouverez après dans notre nouveau livre. Ça y est, vous avez retrouvé les bonnes couleurs ? Oui, Anne-Marie te pose la question. La précommande se fait sur le site, comme quand on passe à un... Vous passez votre commande normalement. Voilà, elle va juste être traitée plus tard. Voilà. Mais il ne faudra pas rajouter des choses à cette commande après. Enfin, je ne suis pas sûre qu'on puisse le faire. Donc, ce sera une commande qui sera expédiée avec les choses qui seront commandées dans la commande. Les petites filles pourraient-elles broder 8-12 ans ? Ben oui, moi, j'en ai qui brodent. Après, il faut savoir adapter les points, tout simplement. Voilà. Merci pour le nombre de filles. Ben oui, Anne-Marie, on écoute vos demandes. On est attentive à vos suggestions et on essaie d'avancer. Alors, on va commencer maintenant notre petit passé empiétant. Alors, pour le coup, je vais faire un zoom et on va faire de la netteté. Et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on brode ce petit passé empiétant. En espagnol, j'ai un petit message. Tengo un CD con un curso de bordado tuyo, el libro ana de algún más de todos. Si, es un CD de bordado de diez años antes. Ouais. J'avais fait un DVD il y a plus de dix ans. D'ailleurs, vous les avez, hein, les vidéos. Et là, pour le coup, je suis en... J'ai pas été actualisée. Je sais plus qui me disait ça, mais... Voilà. Donc, le... Le... Le problème... Le problème. Non. La technique du passé empiétant. On va la voir. Il s'agit de faire des points lancés dans une certaine direction, dans la direction du dessin. Et le principe, c'est qu'aucun point doit passer l'un au-dessus de l'autre. Et ils doivent s'enchevêtrer les uns avec les autres. Alors, je sais pas si je vais y arriver en anglais et en espagnol. Diro que son punto lanzado. Mais le plus important est que les points sont dans la direction du dessin. Et... 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 Alors, on y va en anglais. The technique is just to try to make straight stitches. Close together. But the size is different. And never... You have never unbrought one stitch. Comment on dit par-dessus, Valérie ? Over... Over the... Ouais. Over another one. Alors, on va... On va travailler et on va y arriver tranquillement. Donc, vous allez... Moi, je vais commencer par cette couleur. I'm going to start with this color. Alors, on travaille... J'ai travaillé de la couleur la plus claire vers la couleur la plus sombre. It's from... From the light to dark color. Et se trabaja de la... De color... Comment on dit ? Claro... A color obscuro. Françoise, pouvez-vous me dire où trouver la langue de votre vidéo de dimanche ? Ben écoutez, on peut vous la procurer, mais il y a beaucoup de délais. Je crois que vous m'avez envoyé un mail, s'il vous plaît. Renvoyez-en un. Patricia est en train de vous écouter. Et elle va rentrer en contact avec vous pour vous la proposer. Elle est top, cette lampe. Moi, je travaille qu'avec et elle est assez design. Hum... Voilà. Alors, je vais commencer à broder. Donc, vous allez prendre votre petit papillon. Et nous allons... Ah oui, j'ai fait un petit dessin. Donc, le but, ça va être, vous voyez, de commencer des points lancés en partant du centre vers l'extérieur. Je sais que certaines l'ont appris dans l'autre sens. Vous pouvez, si vous voulez. Moi, on me l'a appris de cette manière-là. Je suis plus à l'aise. Je sais que sur les fiches techniques, c'est dans l'autre sens. Chacune fera comme elle veut, mais là, je vais vous l'enseigner de cette manière. On est nombreuses, hein? On est 380, là. Vamos a empezar de este parte, del centro, por el exterior. And we are going to start from this part to outside. Oui, Yvonne, vous regarderez sur Facebook. Alors, je n'ai qu'un seul fil. Donc, ce que je peux faire pour commencer, c'est bloquer mon fil sur l'extérieur. I've got only one straight. So, I'm going to make a big cross to start. À l'extérieur. Ça, c'est une autre manière que ma grand-mère m'avait enseignée quand on travaille avec juste un fil. C'est une autre manière de commencer, On ne peut pas travailler avec une bouclette, là. Donc, on fait une grande croix à l'extérieur du dessin. Una grande cruz à l'extérieur del dibujo. You make a big cross outside the drawing. And you go, et vous allez là où vous allez commencer. C'est-à-dire à la pointe de l'aile. Comme ceci. Et nous allons commencer par faire des points. Alors, on peut en faire un un peu à côté, par exemple, du contour. À l'ado del contorno. Donc, je fais mon premier point, comme ceci. Et je reviens au centre. Et je vais jeter un point un petit peu plus grand. Je reviens au centre. Alors là, moi, c'est avec le cercle à broder. Impossible de le faire sans. D'accord. Mais tu me dis. J'ai chaud, là. Alors, on va faire un petit point. J'ai les lumières qui me donnent chaud. En fait, il fait chaud aujourd'hui. Et je fais un autre grand point. Je vais revenir encore ici, au centre. Et je vais faire un autre point juste à côté. Son primeros punto de talla diferente. Y empezamos siempre del centro. De este, este plaza. You have to make stitches with the different size. And they start from the same place. Dans le même trou, Cathy. Oui. C'est la seule fois où on sera dans le même trou. Maintenant, regardez. Je vais... Alors, je vais... Est-ce que tu peux faire un peu de netteté, Karim ? Puis je... Tu vas rester fixe. Attends. Je vais enlever un peu de... Vas-y. Fais la netteté. Entre toi. Voilà. On a vraiment besoin de netteté pour voir bien clair. OK. Donc, le principe, ça va être de me glisser à l'intérieur, ici, des deux premiers fils. Je pique pas dans les fils. Je pique... Je pique... Je sors entre les deux. OK. Bon dia, Lucia. Bon dia. Bon dia. Salir la aguilla. Dentro los dos. Et je vais avancer en faisant un grand point. You immerge your needle between the two previous stitches. Et je viens me glisser, ici, entre les deux points. Alors, c'est compliqué, hein, parce que je suis loin de mon ouvrage pour être sous l'appareil photo. Donc, il se peut que je pique dans des fils. Mais, en tout cas, ce qui est important, c'est que vous compreniez. Attention, c'est entre les deux. Ça commence à glisser. Ouais. Je me glisse entre les deux points. Et là, vous ne repartez pas du dernier trou, hein. Vous vous glissez à chaque fois entre les points précédents. Alors, on appelle ça le passé en piétons, mais on appelle aussi ce point la peinture à l'aiguille. Alors, je vois qu'il n'y a plus de commentaires, là. Tout le monde est en train de bosser, hein. Alors, vous pourriez vous arrêter là si vous avez envie, mais vous échangez de couleurs. Ou sinon, mais vous continuez à monter jusqu'au moment où vous aurez envie d'ajouter l'autre couleur. Alors, vous voyez, jamais faire ce genre de choses. Toujours aller dans la direction du dessin. Voilà, il faut toujours laisser de l'espace entre les points. entre deux points parce qu'après, c'est les couleurs, c'est le fil d'une autre couleur qui va venir s'y glisser. Autre chose, regardez, on ne commence jamais un point là où un autre point s'est terminé. Never do that. Never start the stitch where the last stitch is finished. No empezar el punto en el orificio de un otro. Salir un poquito antes. Vous allez sortir juste un petit peu avant. Et vous continuez comme ceci. Alors, je vais faire encore un petit passage. Vas-y, parle-moi si ça ne va pas. Voilà. J'ai envie d'aller me glisser ici. Oui, je verrai mieux. Merci. Et puis, encore un petit point par ici. Est-ce que ça va ? Je n'arrive pas à démarrer le deuxième trou. Ah, je ne sais pas ce que ça veut dire, Cathy. Bonjour Nadia, je n'arrive pas à démarrer le deuxième trou. Voilà. Alors, on pourrait continuer encore, mais j'ai envie d'arrêter ici. Je vais peut-être faire, celui-ci est un peu bas, donc je vais le remonter aussi. Voilà. Et j'arrête. Pour arrêter, Me voy a rematar. I am going to remove. Vous passez délicatement Sous les points. Une fois. Deux fois. Trois fois. Et vous coupez. Et maintenant, vous allez me demander ce que vous allez faire avec cet excédent qui est ici. Alors, c'est tout simple. Regardez. Vous défaites la croix. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait suffisamment de fil quand même. Parce que vous allez défaire. Vous allez renfiler. Vous allez renfiler. Alors. I just explain how you stop the previous stitch. Juste une phrase. Estoy rematendo el primero hilo. Voyez. Et je vais passer dans mes points. Deux fois. Trois fois. Et je coupe. Alors. Je vais juste. Excusez-moi. Enlever mon pull. Et je réponds aux questions. Vas-y. Karim. Alors. Est-ce que la longueur des points est aléatoire ? Ou bien court et long ? Ou toujours même longueur ? Alors. Il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez faire un point long, un point court. Un point long, un point court. Moi, je les fais de manière aléatoire. Mais ils n'ont jamais la même taille. La pregunta est de la tamaña de los puntos. Puedes un, comment on dit, un pequeño, un grande, un pequeño, un grande. Ou puedes hacer lo que tu quieres. We have a question about the height of the stitch. If we make one small, one big, one small, one big. You can do it if you want. But if you want, you can do what you want. Ce qui est important, c'est d'avoir et des points courts et des points longs. Et qu'ils commencent à des distances différentes. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question ? On aura la question pour le bord du dessin. On est obligé de piquer dans le point précédent. Non. En fait, vous allez, à force, vous allez vous glisser entre deux points. Vous allez voir comment est-ce qu'on va faire avec l'autre couleur. Et puis ensuite, on fera un petit point de tige pour le contour. Il faut regarder. Vous voyez ? Voilà. Donc, je vous propose de prendre la deuxième couleur de fil. J'ai pris le bleu ciel. Vous faites un peu comme vous voulez. Vamos empezar con el otro color del hilo. Sylvie propose. On peut aussi tracer des lignes avec le marqueur bleu pour se donner des directions. Oui, vous pourriez si vous voulez. Alors, si on fait ça, vous voyez, par exemple, parce qu'il y a un moment où on va raccourcir un petit peu après les points, parce que les points vont partir dans cette direction. Vous voyez ? Comme ceci, pour respecter. Ça vous donne une idée à peu près. Peut-on le faire avec du fil dégradé ? Bah ouais, mais vous aurez... Je ne sais pas. Oui, essayez, mais vous n'aurez pas cet effet de fondu des couleurs. Les 9 carrés ne sont pas sur YouTube, Marine. Ils le sont simplement celui de la semaine dernière. Ma fille n'est pas là. Elle a eu un souci et elle va le faire dès le début de la semaine prochaine. Vous avez les 9 premiers, en tout cas. Mais vous n'avez pas celui de la semaine dernière. On y va ? Il n'y a pas d'autres questions ? Il faut faire les deux côtés identiques, mais du coup, tout de suite après ? Bah, moi, je... Comment je les ai faits ? Non, je crois que j'ai fini une première. Ce n'est pas important qu'ils soient identiques. Ils ne le sont pas, moi, là. Regardez. Ils ont l'air identiques, mais finalement, ils ne le sont pas du tout. Regardez l'extrémité des ailes. Diro que los dos ailes no están las mismas. Voyez ? Que... Quel fil reste de la place ? Quel fil reste de la place ? Je ne comprends pas votre question, François. Quel fil reste de la place ? Je ne sais pas. Comment fait-on quand le motif n'est pas circulaire, mais droit ? Un champ d'herbe, par exemple. Vous respectez le mouvement de l'herbe, tout simplement. Quand il reste de la place entre les points ? Eh bien, vous allez voir, Françoise. Je vais vous montrer. Allez. On se glisse avec la deuxième couleur. Vamos a continuar con el otro color. Alors, un fil. Unis-lo solo. Just one thread. Threads. Que l'on bloque. Et l'on sort. Donc, l'idée, là, ça va être de venir vous glisser jusqu'où vous pouvez... Alors, attendez. Hop ! Je ne suis pas centrée et ça manque de netteté. Vous voyez, là, je suis bien descendue, bas, parce que j'ai envie que ma couleur bleue s'enchevêtre bien. Je monte. Et je monte. Attention, quand on a tendance à bouger ton ouvrage vers l'appareil photo, à noter le croche. Et surtout, je ne croise pas. C'est comme vous voulez. Là, j'ai... Regardez le travail que j'ai fait. Je suis passée sur trois ronds successifs avant de changer de couleur. Nous avons une question sur le nombre de ronds. Et j'ai juste dit que j'ai fait trois ronds avant de changer de couleur. Tengo una pregunta para saber quanto... Je ne sais pas comment on dit. Ah oui. Quanto linéa hacemos antes de cambiar de color? Pourtant, j'y suis... Ah, je suis passée au milieu. Allez. Et on continue. Alors oui, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais en français, ça s'appelle aussi... J'ai vu, mais c'est le passé en piétons, mais c'est aussi la peinture à l'aiguille. On a des questions? Oui. Est-ce que ce modèle sera mis à la vente? Je demande Martine. Martine, ça fait partie des neuf carrés, donc en fait, de la suite. Donc, vous pouvez soit acheter le PDF. Vous voyez là, je vais me glisser entre les deux. Vous pouvez soit acheter le PDF, soit acheter la toile imprimée, mais il ne se vend pas seul. Il y a les neuf motifs. Alors là, regardez, je vais descendre ici. En fait, je vais peut-être enlever le bleu là. Parce que j'ai l'impression que ça perturbe. Excusez-moi, je mouille un peu ma toile. Voilà. De manière à ce que vous puissiez mieux voir. Et on avance. Donc là, je suis à peu près à côté du contour. J'essaye de faire un zoom assez grand pour que vous puissiez bien voir. Mais du coup, dès que je bouge, ça donne un peu le tournis. Quelle toile choisir, s'il vous plaît? L'ange de la ferme. La toile pour faire le dessin. Mais moi, c'est mon métis. C'est celui que j'utilise dans tous mes kits. Ensuite, oui, Françoise, ce point est dans le cahier de broderie. Et je monte. Alors, je vais faire un deuxième rang. Alors, vous allez voir, vous allez avoir des... Vous pourriez faire une aile avec uniquement deux couleurs. Ou trois. Moi, j'ai choisi d'en mettre plus. La couleur 31 Odile. Oui, je crois que c'est ça. Vous êtes au top. Ça m'est difficile de vous donner les couleurs. Parce que comme vous avez vu sur la vidéo de dimanche, j'ai tout un tas de fils en fait. Et je les utilise. Je les prends au fur et à mesure. Vous voyez, donc là, je reviens dans l'autre sens. Est-ce que vous voyez là ? Je ne suis jamais... Je ne commence un point qu'entre d'autres points. Et l'idée, c'est aussi d'essayer de couvrir là les espaces qui sont avec le premier fil. Vous voyez ? Alors, il peut en rester... Il peut rester un peu d'espace à un moment, mais j'essaye de mettre le bleu pour qu'on puisse le voir le plus possible autour des points qui existent déjà. Non, elles ne se superposent pas. Elles sont enchevêtrées, Marie-Jeanne, les couleurs. Odile a répondu qu'elles s'interpellent. Oui, merci Odile. Non, il ne faut qu'un seul fil, Edwige. Solamente un hilo dentro dos puntos de antes. Tu peux regarder, Karine, comme on dit en espagnol qu'il ne faut surtout pas croiser les fils, les superposer ? And never mix threads. Allez, je pense que ça va être bon. Allez, encore un petit peu. Je vais avancer. Alors, racontez-moi comment ça se passe si vous y arrivez bien. Superposer, non ? No, superposer. Alors oui, absolument, Françoise. J'aurais pu le dire. Quand vous avez des difficultés, il vous suffit de tendre le fil. Si vous ne savez pas vers où vous voulez aller, vous allez me le redire en espagnol qu'est-ce qui se passe. C'est vrai. Comment tu dis ? Ne pas superposer les fils. Ouais. C'est nos superpongar los hilos. Ah, nos superpongar los hilos. Putain, j'ai un coup de chaud. Tu aussi, il fait chaud. Allez, encore un petit peu et puis on va passer à la couleur suivante. Nanou, non, les couleurs, les tissus de couleurs sur notre site, ce sont des cotons. Alors, on ouvre la porte. Donc, il y a Raiki qui va arriver là. Voilà, je pense que je vais arrêter. Allez, encore un point peut-être ici. Un peu plus grand. Voilà. Donc, on commence bien à avoir cet effet de fil enchevêtré. Super explication, j'y arrive. Ça fait peur pour les petites surfaces. Maintenant, au contraire, plus c'est petit, plus c'est facile en fait. Vous adaptez juste la longueur de vos points. Alors, on va retourner l'ouvrage. Ah oui, ça va mieux la fenêtre ouverte, ouais. Vous tournez, vous bloquez votre fil. Et nous allons commencer à prendre, on va prendre une autre couleur. Alors, j'ai utilisé un violet, mais j'en ai pas mis beaucoup. Je crois que c'est le 3041, c'est ça Patricia ? Ici, gla gla, on transpire pas. Bah non, on a chaud ici. Allez, je prends ma troisième couleur. La tercera color, I take another color. Ah, j'ai mon petit dog qui vient voler slow, hein. Il va monter sur la table, vous allez voir son museau, on va rigoler. Oui, Nicole, il faut prendre son temps et rester concentrée. Super pour une débutante, hein. Bah, génial, hein. Ouais. Il est là, mon Raiki. Raiki, il obéit pas en ce moment. Alors, on a pris une éducatrice. Et ça va bien, il commence à comprendre. Nadine m'a donné des conseils aussi. Ça marche super bien, en fait, hein. C'est comme un enfant. Allez, on y va. On attaque avec la troisième couleur. C'est bien ? Ah oui, hein. Ouais, vous le voyez pas ? Il est en train de me lécher les bras. Ça va pas du tout, carrément. Allez, la troisième couleur. Je fais un petit point, là, juste sur le contour. Bon, il me dérange pas, ça va aller. Et je vais me glisser entre deux points. Alors, attendez, je me mets plus au centre. Excusez-moi. Ah bah oui, hein, Malika, il y a des choix, hein, dans la vie. Vivre nord ou vivre sud. Moi, je découvre le sud, là. Ah, je manque de netteté. Ah, je manque de netteté. Je joue. Alors, vous pouvez essayer toutes les manières. Enfin, il y a plusieurs façons de broder. Moi, je vous montre la mienne. Après, si vous aviez envie de faire des points réguliers, faites des points réguliers. Si vous voulez commencer du haut vers le bas, vous pouvez aussi. Et vous avez vu l'intérêt de faire des petits et, en fait, des grands points. C'est que ça permet vraiment d'enchevêtrer les points avec des couleurs différentes. Je dis que ce qui est très important est de faire des couleurs différentes. Mais il y a beaucoup de techniques pour faire des couleurs différentes. Elles sont différentes, mais elles sont bonnes. Bonnes toutes. Le meilleur est de chercher la manière dont vous préférez. de faire des couleurs différentes. Quand il te reste des trous en bas, je peux revenir. Oui, vous pouvez revenir si vous voulez. Mais attention si la couleur est... Il faut qu'il y ait un lien, quand même, avec les autres fils. Si vous faites juste un point tout seul en bas, avec une couleur plus sombre, ça risque d'être... Je ne sais pas. Essayez si ça vous convient. C'est bien, quand même, d'avoir quelques... Vous voyez là, regardez, je redescends, mais c'est bien d'avoir des niveaux de couleurs, quand même. Alors, j'ai bientôt fini le premier point. Pour les seigneurs qui parlent en espagnol, est-ce ok ? Ou nécessitent plus d'explications en espagnol ? Et pour les gens qui parlent en anglais, est-ce ok pour l'explication ? Ou vous avez besoin d'autres ? Ça parle de la météo. Il y a un an, je passe. Et oui, je vous avais prévenu. C'est pour ça que si vous avez des questions sur le bouquin, ou sur des kits, ou sur des accessoires, c'est le moment de les poser. Comme ça, j'ai du temps pour vous répondre. Ça va, la nette ? Oups ! Faut me dire, parce que j'ai tendance à bouger, je vois. Oui, oui, ça va peut-être. Ça peut descendre dans la câble. Oui, donc j'y passe là. It's ok. Perfect, Edith. Allez, je vais en faire un petit, un plus grand là. Il va me rester ensuite deux couleurs. Je fais une question en espagnol. Alors, attends, je vais la lire. Simple comme une fille. Siempre comme une fille. Si, Edith, siempre, muy fino. Est-ce meilleur ? Explanation. OK. En anglais, concentrante. Bon, Elaine. Je suis heureuse. J'aimerais le livre et le futur SL. On va parler, Malika, du prochain SL. Je l'ai là avec moi. Bah ouais, il veut broder Alki, évidemment. il est pas de colle moi j'avais jamais eu de chien avant je savais pas oui Flo alors on a une question tiens tu peux la lire Karim la question Flo nous dit la technique ok mais mon souci va être de faire la même chose sur l'autre aile il faut que ce soit à peu près symétrique ouais écoutez il faut déjà utiliser les mêmes couleurs faire à peu près le même nombre de rangs j'en fais 3 pour commencer mais il sera beau votre papillon si les ailes sont un peu différentes aussi c'est surtout les couleurs qu'il faut garder les mêmes couleurs c'est surtout ça et peut-on faire la même brodée en utilisant deux fils ? attendez là j'ai fait un truc pas beau regardez vous voyez hop je défais this one is wrong I take off quelle est la question pardon ? peut-on ? peut-on faire la même brodée en utilisant deux fils ? alors si vous faites faites-en l'expérience si vous mettez deux fils ça va faire un travail un peu plus grossier il faut faire un travail un peu plus grossier il faut faire un travail un peu plus grossier Sylvie pose une question et parfois dans certains livres on nous fait faire un point de tige si c'est une bonne idée de faire un point de tige il faut 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 faire un point de tige adriana maintenant c'est en portugais un filo solo no dobrado mira un filo solo est-ce muy fino alors je vois une question pour les précommandes s'il n'y a plus de livres il y en aura ne vous inquiétez pas autre question comment fait-on pour le changement de direction du fil quand la couleur tourne ? et bien je vais vous montrer alors c'est vrai que là ça tourne moins mais il faut faire des petits il faut juste faire des points plus petits et délicatement leur donner la direction du dessin attention tu sens bien je vais vous montrer tout à l'heure allez je vais arrêter avec cette couleur je finis les 2-3 points je vais vous montrer tout à l'heure voyez regardez là la direction elle change j'ai des points qui partent dans cette direction et puis d'autres dans cette direction et bien si le dessin allait par ici mais doucement doucement en faisant des petits points je leur donnerai cette direction il y a encore une question un fil plié en deux ou un fil simple ? non un fil simple juste vous enfilez un fil dans votre aiguille et vous le bloquez voilà allez on va on va on va retourner et on va bloquer Bavarin nous poser la question si c'est un point considéré comme difficile oui dans la régularité il est difficile enfin pas dans la régularité la difficulté c'est d'arriver à bien enchevêtrer les fils et à surtout ne pas les croiser j'ai un peu froid oh s'il te plaît je vais vous montrer je vais essayer de vous montrer sur le dessin mais si on avait I'm going to show if we have a different a direction alors attendez Karim va me faire la la netteté si nous avions solamente para ver una direction diferentes voilà si on avait quelque chose comme ça alors vous commencez à faire vos points à l'intérieur comme ceci et délicatement primero estos puntos et regardez vous allez leur donner tout doucement une direction différente au lieu de les faire droits vous commencez à les tourner et avec un autre stylo ils comme otro color vous voyez hop on s'enchevêtre et on les fait partir dans la direction que l'on veut tout simplement ok j'ai mis le livre dans le panier j'aimerais savoir si je peux attendre le kit du nouveau S.A.L alors on va en parler après Gaëlle le prochain S.A.L on va en parler après voilà donc je vais prendre ma troisième couleur alors ah oui explico ici si il y a une direction avec une courbe seulement faire un petit point et changer la direction délicatement voilà il faut de la pratique ben oui Katia on est sur des points qui sont plus élaborés vous vouliez des points plus compliqués je pense qu'il va falloir un peu netter c'est juste pour montrer comment vous pouvez changer la direction si vous avez une courbe ou une trappe avec une direction qui change allez mais là regardez ma direction elle change je vais aller dans ce sens donc je vais faire des points qui prennent cette direction là Martine pose une question et si c'est un cercle on commence au centre alors ben écoutez j'en ai jamais fait je vais réfléchir on va dessiner un cercle et puis on va voir comment on ferait ouais je commencerai par le centre si ça peut être un petit museau ou un petit visage un petit chat vous partez du nez par exemple et puis vous jetez les points en spirale en fait nous avons une question si nous avons un cercle et je dis que vous commencez du centre à l'extérieur tout autour du cercle est-ce qu'on peut un peu plus difficile un peu plus difficile pour apprendre je pense qu'il faut de l'annecter un peu tu peux tu peux y aller tu peux y aller tu n'es pas obligé de le dire tu peux tu peux oui oui vas-y passe derrière Valérie un problème je veux aller chercher un thé ouais j'en veux bien moi aussi s'il te plaît non c'est pas un thé c'est une infusion tu veux une infusion dans un thé comme toi non mais je veux non c'est bien mais moi je veux pas un thé ah ok une infusion s'il te plaît ok merci attention tu sors du cadre oups tiens j'en as stagia mon assistante tu veux faire un petit coucou Valérie elle est là elle est là la vidéo bien sûr this is my friend hello everybody c'est ma petite stagiaire hop c'est donc tout le monde est en train de commander certaines veulent du thé de chocolat merci Valérie merci merci Valérie moi aussi je viens du thé je viens de prendre mon café hop allez on avance donc le but c'est de plus voir de toiles blanches évidemment alors est-ce que vous êtes contentes du résultat de votre travail vous lâchez pas on est toujours 337 là il y a du monde alors évidemment on ne va pas faire les deux ailes vous avez vu le temps que ça prend Patricia puisqu'on a du temps là est-ce que tu peux regarder par rapport à la question qu'on nous a posée pour le prochain SAL donc pour votre information attendez j'ai un petit souci de nœud excusez-moi voilà pour le prochain SAL donc c'est un grand ouvrage d'un certain budget on va être aux alentours pardon du prix en kit de l'arbre de vie c'est pourquoi on va aussi vous le proposer avec aussi que les toiles imprimées sans fil sans accessoire sans rien parce que dans le kit vous allez avoir beaucoup de matériel et aussi juste en fiche technique attends je voudrais juste finir c'est important non vas-y dis-moi question je crois en voyant qu'il ne doit pas avoir deux points côte à côte à la même hauteur oh ils peuvent être côte à côte à côte ah oui mais pas de la même hauteur ouais tout à fait tout à fait donc pour revenir sur le sujet du SAL I just speak about the next SAL but I'm going to explain in English after and hablo del próximo SAL y me voy a explicar en espagnol después donc vous aurez la possibilité d'acheter soit le kit qui sera d'une valeur comme l'arbre de villa donc ça fait un budget puisqu'il y en a à peu près pour une centaine d'euros vous aurez aussi la possibilité d'acheter que la toile alors là j'ai pas le prix mais ce sera un peu plus cher que les 9 carrés puisqu'il y a plus de tissus ou le PDF où là comme au vu du travail on sera un petit peu plus cher peut-être 15 ou 20 euros voilà et donc il va falloir que Patricia vous dise quand est-ce que tout ça sera disponible de mémoire on va commencer je crois que c'est mi-avril donc Patricia si tu peux nous dire une date pour pouvoir commander parce qu'après tout on peut aussi les mettre en pré-vente de manière à ce que vous puissiez ah mais non mais ça n'ira pas avec la date du livre je te laisse regarder Patricia allez j'avance vous avez vu je commence à faire beaucoup de compléter oui on va jusqu'au bord oui vous pouvez commencer à aller jusqu'au bord puedes ir al lado ou en el en el en el contorno you can go directly to to the outline alors je vais parler un peu en espagnol pour le S.A.L hablo del del próximo je vais vous la montrer la pochette elle est avec moi du S.A.L hablo del próximo S.A.L de la pochette de de merceria et j'ai dit il l' de la pochette des solus nous on un comme un kit c'est le prix con muchas cosas y muchos accesorios y el precio es aproximadamente de 100 euros un poquito más o puedes comprar solamente la tela a imprimir y je vais un peu de place pour l'autre color y puedes comprar solamente el PDF ok pero no sé exactamente cuando puedes comprar todos en la página web y pregunta a Patricia de me decir una fecha bah ouais on essaye de s'adapter a tous les budgets je suis beaucoup plus dans le dessin que vous Marie mes points moi ils font à peu près entre 5 5 entre 5 et 8 millimètres tengo una pregunta de la tamaño del punto lanzado que hace es un tamaño de dentro 3 y 8 millimétro tengo una pregunta sobre la tamaño del punto que yo hice y entre 3 y 8 millimétro corin me pose une question que je n'ai pas déjà répondu pouvez-vous me dire si on peut utiliser des fils seuls qui dégradés pour ce point alors vous pouvez essayer moi je ne l'ai jamais fait et je ne sais pas du tout quel va être le rendu puisque le principe du passé empiétant c'est vraiment d'enchevêtrer des points de couleurs différentes alors si vous utilisez des fils dégradés j'ai bien peur que ça donne un effet très mixé en fait merci tu as pensé au café et au thé de toutes ces dames bien sûr ça arrive comme elles sont 380 ça fait long peut-on employer le fil de soie bien sûr Martine ça doit être magnifique allez on continue un petit peu et puis après on va prendre la dernière couleur et je vais expliquer donc le prochain SAL en anglais donc j'ai juste expliqué que nous avons le prochain SAL concern la pâouche la pâouche la pâouche que je vais montrer à la fin de cette live et je vais juste dire que nous avons trois options la première c'est de la pâouche le kit le kit le kit le kit le kit le kit avec toutes les fabrics et toutes les accessories et le prix sera de 100 à 110 euros donc je sais c'est expensive mais nous avons tout dans le elle a répondu Patricia ou pas sur les dates non elle dort tu dors Patricia est-il possible de faire des longueurs de points plus court ou pas selon nos motifs bien sûr Barbara bien sûr moi je fais avec du dégradé ça donne rien du tout bah ouais ça m'étonne pas en fait so we will give you the date to to order the next ACL later allez on va arrêter avec cette couleur ça y est Patricia va nous envoyer ah Patricia t'as vu comment il est Karim avec toi tu pourras te venger bientôt allez on arrête we are going to change the color je sais pas si sur le live on voit bien la différence entre le violet et le rose parce que moi l'écran elles sont assez assez similaires je trouve question de Jeanne est-ce que vos croquis est-il la même taille que le PDF il paraît plus grand ah bah oui c'est du 100% enfin sauf si votre imprimante fonctionne différemment mais oui oui c'est du 100% alors hop je reprends parce que là c'est flou ah on en a certaines qui nous ont abandonné là ça y est alors je viens de changer de couleur on voit la différence ou pas l'écran pas pas énormément les deux couleurs se ressemblent beaucoup mais ça apporte un dégradé quand même à l'écran qui se voit et oui c'est pour ça une question à laquelle on a déjà beaucoup répondu peut-on acheter la toile imprimée de l'arbre de vie non je suis désolée elle est vendue c'est vendue en kit par contre si vous ne souhaitez pas le kit le cercle abrodé vous nous envoyez un mail ça on peut vous proposer un tarif sans le cercle abrodé mais c'est un kit oui attention à la hauteur que tu utilises je descends oui parfait sur le grand écran TV ça a l'air d'être parfait ah c'est bien super super alors c'est ma dernière couleur là donc je vais essayer d'accélérer un peu vous voyez je n'hésite pas à aller faire des points bien plus bas et plus haut mais qu'est-ce que je ferais sans lui et Chantal Roumy si tu es toujours avec moi avec nous tu ne connais pas ce point là tu découvres des nouveaux points toi aussi parce que Chantal elle me suit depuis très longtemps elle brode tous nos ouvrages comment tu t'en sors avec des fils métalliques vous pourriez mettre un petit peu de fil argenté alors je ne me suis pas amusée en mettre parce que je pense que vous alliez finir par me détester sur cet ouvrage et un peu s'entrevient un peu plus à gauche attention que le papillon ne s'envole pas il y a encore un peu de boulot avant qu'il s'envole allez alors pour votre information je vous montrerai après mais puisque je n'ai pas grand chose là j'ai du temps pour vous parler donc la petite tête du papillon j'ai fait une petite roue festonnée pour le corps du papillon j'ai fait des rangs de points de tige successifs avec deux fils peut-être Patricia que tu peux le noter et passer un petit message donc je te redis la roue festonnée pour la tête avec deux fils la deux fils point de tige des rangs successifs de point de tige pour le corps attention attention tu sors du cadre Chantal t'as répondu que oui elle devait faire la libellule ah super bon alors attends j'ai Malika et Nanou qui sont j'apprends c'est pas évident Chantal ouais ça demande un peu de pratique alors je voudrais juste finir les antennes sont au point de piqûre avec deux fils et on fait le contour des ailes au point de tige avec deux fils ok et ensuite c'est des petits points de bouclette et je vais le dire en anglais et en espagnol après il y a une urgence non est-ce que pour la dernière couleur vous passez sur les points en dessous ah non non je passe toujours entre tengo informations pour les autres puntos pour la cabeza del papillon es una rueda festonada con dos fils il pour le cuerpo es un punto de tall con dos hilos dos fils las antenas es un punto de pes punta con dos hilos y en el contorno del papillon es un punto de tallo punto asht en portugués con dos hilos fios in english to finish the butterfly for the aid i use two threads for a button hole a button hole non comment est-ce qu'on dit une roue festonée je l'ai plus la roue festonée en anglais a blanket wells for the body you just to have to use a stem stitch it's row of stem stitch with two threads and the outline of the butterflies is a stem stitch with two threads and antennas it's a backstitch point arrière oui point de piqûre c'est le point arrière alors Malika et Nanou me demandent quand est-ce que je vais broder est-ce que c'est moi qui vais broder la deuxième aile est-ce que je vais broder avec raiki ça rigole car il ne brode pas encore on peut le voir fini oui regardez évidemment mais je vous le montrerai après pour la fin françoise allez on a bientôt fini notre petite aile c'est ça françoise le point de piqûre c'est le point arrière il y a du job sont les ultimos puntos pour rematar les derniers en anglais je ne l'ai pas the last the last stitch peut-on faire un nœud sur le fil pour le changement de couleur moi je n'en ai pas fait je glisse mes fils à travers les autres voilà si vous voulez vous faites un tout petit nœud mais ce n'est pas top regardez là voyez je vais un peu dans l'autre sens je pique sur le contour et je redescends oui c'est plaisant Armel ne pas hésiter à écarter les fils pour passer l'aiguille absolument plusieurs vont poser la question comment est-ce qu'on peut dire ça en anglais en espagnol donc hésitez comment on dit écarter et en espagnol est-ce que quelqu'un peut nous le dire en espagnol non hésite non on ne peut pas dire écarté je ne sais pas c'est de séparer deux filles en thèse de salir l'agouille d'entro deux filles au sein oui je sors du calme alors ben voilà elle est finie mon aile avec mes tâches partout super je travaillais comme une petite cochonne alors je vais vous expliquer la suite maintenant I'm going to explain after how we do and me voy à dar information para finalizar alors primero vamos a rematar este just finish this one and vous terminez cette île après votre cette elle après vous faites la seconde de la même manière à peu près and you try to make the same one but it's not very important if we have more space or a large size with one color no es importante si una color es más grande que en el otra ensuite regardez là je n'ai utilisé que deux fils para las dos aquí utilizo utilizado solamente dos colors I just use two colors on those parts ok and after you can make your stem stitch ensuite vous allez faire votre point tige avec deux fils stem stitch with two straight and después l'as je crois qu'on dit est le punto de aste punto de punto de taio mira le point de tige il se fait sur tout le contour jusqu' ici de aquí à aquí elle ponto the same stitch you start from here and you do all the contour all the outline ensuite then alors ensuite en français this one vous faites celui-ci después hacer este contorno and you make this one after when all are finished quand tout est fini quand es remato el cuerpo para qui la tête la cabeza the head with two threads avec deux fils roses une roue festonée pour le corps des points de tige très rapprochés est-ce qu'on les voit a same stitch just here for the body and for el cuerpo el punto de tallo punto as ok et puis ensuite vous faites les petites antennes avec le point arrière ou le point comment est-ce qu'on a dit le point de piqûre ici ce sont des petits points de bouclette tout simple un punto de margarita ok c'était un petit peu dur là pour moi sur la fin je vais répondre à vos questions alors allez-y est-ce la hora de las preguntas si tienes if you have some questions it's time and after I'm going to show you the next sel allez on 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 va les questions la question était est-ce que le point de tige se fait une fois que le papillon est complètement brodé oui vous faites le point de tige comme je viens de l'expliquer une fois que vous avez fini les ailes du papillon ok tu peux enlever le mot passé le nom du point s'il te plaît je vais essayer de monter en enlevant allez souffle là voilà la pochette ok alors on peut même diminuer ou tu peux enlever ma photo le temps que je présente peut-être que ce sera mieux on aura plus de place voilà donc la pochette du prochain SAL this is the cover of the next SAL la coberta del próximo SAL donc nous avons du tissu blanc du tissu gris du tissu rose ici et tu peux enlever ma photo peut-être pour l'instant non on peut pas d'accord et tout ça est sur une toile bille tenemos las telas blanco azul aquí y rosa tenemos muchas telas alors ensuite quand on l'ouvre nous avons sur la page gauche toute la toile rose donc sera dans le kit en el kit tenemos la tela rosa también por aquí in the kit you will have the same the fabric the pink fabric donc ici nous avons une première pochette comme ceci la feutrine pour mettre les aiguilles the pocket here the felt for the needle el feltro para las agullas et de l'autre côté nous avons encore toute cette partie qui est imprimée pour la broder une petite partie pour mettre nos ciseaux ici et puis le petit ruban satiné ici donc pour accrocher votre cercle voilà et vous aurez aussi donc tous les accessoires j'ai rien mis derrière je l'ai pas brodé voilà ce sera d'un niveau il y a de tout comme point je travaille les palestrinas le point de poste tous les points qu'on connaît aujourd'hui après c'est le plaisir de l'abroder ensemble je vais faire un petit zoom là voyez sur cette toile sur cette petite ce point d'araignée ici là on a du satin on a le point d'araignée on a des points de satin on a plein de choses en fait on a un peu des points qu'on voit dans l'arbre de vie voilà mesdames il n'y a pas d'autres questions est-ce que c'est tout bon pour tout le monde lorsqu'on fait les points de bouclette autour faut-il arrêter le fil à chaque fois alors autour de quoi les points du papillon alors il vaut mieux parce que moi j'ai utilisé une couleur rose on devine le fil donc si vous avez le courage et si la couleur est plutôt un peu sombre vous arrêtez vos points c'est bien voilà Odile vous avez répondu merci Odile vous montrerez l'assemblage aussi oui je vous montrerai l'assemblage je sais que j'ai des questions sur des sur des futures vidéos de montage pour travaux d'aiguilles pour le cahier de broderie je vais le faire mais je ne peux pas sortir ma machine à coudre mais je vais essayer de vous expliquer de vous faire un pas à pas en vidéo quand même ok voilà son initial en point de de ah faire un point Bourgogne le point de Bourgogne il n'existe pas le point de Bourdon Marie-Laurence pour mettre sur l'arrière ouais ce sera chouette alors bonjour Christelle je ne peux plus vous suivre le mercredi j'ai mes petits-enfants j'essaie de regarder en replay ouais c'est parfait the pattern for the SL is in the shop now not now but we are going we are going to put I think perhaps next week but in pre-sell je dis en anglais qu'on va je vais voir avec Patricia si on peut mettre en pré-vente le prochain SL aussi de manière à pouvoir envoyer les choses mais je pense que il va falloir que vous ayez le SL elle a répondu Patricia je crois et du coup c'est possible ou pas d'envoyer d'envoyer les kits avant oui ça doit être possible je vous parlerai de ça de la semaine prochaine tenemos pregunta pour las fechas del próximo SL et pour el próximo live miércoles vamos a hablar de todos y puedes en pre-venta probablemente voilà pour le prochain live je crois que Patricia qu'est-ce que c'est mercredi prochain je l'ai noté là c'est les points de couchure je crois cushing stitch ouais c'est des points qui sont assez simples mais voilà on va s'amuser un petit peu après c'est deux points compliqués est-ce qu'il faudra une machine à coudre pour assembler la pochette la cristal je vous le recommande après vous pouvez coudre à la main mais il faut un petit peu de temps quand même parce que il y a quand même de la toile à coudre voilà c'est mieux ok à la semaine prochaine tout le monde je vous embrasse toutes prenez bien soin de vous et puis à bientôt alors bye bye take care take care of yourself and cuidate et à la proxima semana bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501